bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog on commence le vlog avec dimanche dernier où j'ai fait une petite opération sauvetage de pothos néon en fait c'est un petit pothos que j'ai planté directement dans une tasse en céramique que je n'ai pas percé ni rien j'ai pas vraiment pris la peine alors je vous conseille pas de le faire avec d'autres plantes que des pothos mais voilà et en fait du coup je l'arrose très peu souvent puisque j'ai même pas mis de billes d'argile au fond parce que j'ai toujours peur que voilà les racines se noient mais du coup j'ai remarqué que le terreau était vraiment vieux j'avais dû faire vraiment ça à l'arrache et qu'il avait du mal à boire l'eau alors déjà que je l'arrose pas souvent si en plus quand je l'arrose le terreau reste tout sec bon du coup c'était pas gégé donc j'ai changé le terreau et puis j'ai donné un bain à mon pothos alors comment donner un bain à une plante qui n'a pas de trou de drainage alors c'est simple vous remplissez la surface donc plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau vraiment ça fasse un bain à l'intérieur de la tasse vous laissez ça un petit moment donc en attendant moi je me suis j'en ai profité pour arroser ma jolie alors qu'il y a des bijoux là pour le coup il y a des billes d'argile et un trou de drainage entre le pont en plastique et le cache pot vous inquiétez pas et une fois que tout ça en fait une fois que le pothos a bien bu et ben j'essore le terreau alors c'est un peu voilà cra cra mais ça fonctionne donc en fait je presse le terreau pour enlever l'eau qui est en plus déjà je laisse couler l'eau en plus et j'enlève et je presse pour pour bien pour bien drainer en fait donc là encore je vous conseille pas de faire ça avec d'autres plantes que l'eau potos mais l'eau potos s'en fiche et l'eau potos est coulos coucou aujourd'hui je voulais faire un tuteur de fortune pour mon philodendron verrucosum vous savez celui là c'est celui que j'ai acheté chez plantes j'avais fait un haul en hiver et il avait plutôt bien voyagé même s'il y a eu deux trois petites feuilles qui ont été égratinées là vous voyez ça c'est pas dénisible ou autre c'est des pocs en fait donc j'ai fait et en plus il me fait une nouvelle pousse là j'ai envie de vous faire d'ailleurs un petit tour d'une nouvelle pousse soit dans une vidéo soit dans une vidéo mes petits plaisirs parce que j'avoue qu'en ce moment j'en ai plein de noël et ça c'est en printemps c'est cool c'est mes jolies boucles que Noemi m'a envoyé ça ça fait ça fait un petit peu du bien au moral et voilà alors pour faire du tuteur en ce moment j'ai plus que ça mais enfin vraiment que j'aille chez mon père en fait mon père il a beaucoup de bambou dans son jardin qui coupe régulièrement quand vous plantez du bambou même si vous le plantez dans un carré en fait sachez que ça passe sous la terre et qu'il y a des racines de partout donc lui l'a planté vraiment pour faire ombrager et pour camoufler un peu la vue sur le sur son séjour mais alors moi j'en commande pas de planter du bon dans un jardin sinon il y en a partout quoi même si c'est sur un carré spécial avec des dalles tout autour en fait ça va péter les dalles ça va passer et ça va envahir de partout dites moi si vous avez un jardin et vous avez planté du bambou chez vous parce que bref bon du coup il en coupe régulièrement et moi du coup j'ai un bambou assez costaud pour des grandes plantes hyper grandes pour faire des grands tuteurs et je coupe aussi l'outil pour faire des tuteurs un peu plus grand que ça quoi pour d'autres plantes on va voir si ça tient parce qu'il est quand même bien bien costaud et j'utilise du coup mon fil d'acier plastifié celui là vous vous souvenez je m'en sers pour faire des tuteurs en sphènes et en fait donc ça je vous avais fait un tuto mais alors un historial là dessus et au moins en l'an je dirais non c'était l'été dernier j'étais enceinte un petit peu moins d'un an et en fait du coup il m'en reste et c'est vraiment top pour faire pour faire des tuteurs avant j'accrochais avec de la ficelle mais du coup ça se voit un peu plus ça ça se fond du coup plus que c'est vert donc je vais passer sur la liave parce que c'est un philo qu'on m'aime et du coup ça me permet en fait de resserrer uniquement là dessus et de jamais resserrer sur les tiges au risque de les abîmer ça c'est cool parce que je peux vraiment serrer à fond sur le tuteur sans serrer les lames et sans l'abîmer du coup bon voilà ça le rebrassera un peu en attendant je pensais le rempoter au printemps je pensais le rempoter au printemps en fait les racines ne sortent pas tellement je veux tout juste trouver un joli cachecot en tercute je pense qu'il s'agira bien de toute façon j'ai envie de mettre en tercute au printemps par contre ce que je fais maintenant sur elle c'est que je les lave régulièrement c'est vraiment des plantes touchées velours que j'avais beaucoup de mal à laver je laisserai pas mais à les laver etc j'ai du mal à passer le cap et puis vu comme j'ai perdu l'autre qui est toujours en boîte angstène et ben je me dis que voilà je ne sais pas qu'on arrive de le perdre aussi donc je le touche régulièrement pour décourager les... putain... putain on a un truc je ramasse que c'est dangereux avec le box voilà donc là je vais lui mettre une petite roue sur la tronche je vais rincer le failleux tout simplement j'essaie de le rincer une fois par semaine quand j'y pense pendant que je fais la douche et une fois de semaine de spray un petit peu de savon noir j'adore cette petite pâte de velu là trop rigolo donc voilà sinon quoi d'autre je ne sais pas je vais vous montrer donc mon avocat Audrey qui lui aussi commence à me faire vivre vous va peut-être finir par y arriver même s'il n'a encore aucun mérite c'est pour moi qui les ai mis en terre enfin c'est moi qui les ai mis en terre c'est pour moi qui les ai fait la somme et celui de Carole depuis le pincement il va plutôt bien mais j'ai pas encore de pouce qui est reparti donc j'attends pour le mettre en terre je préfère attendre que les pouces soient reparties enfin que la pouce reparte donc voilà mon petit avocat il va peut-être y arriver finalement grâce à vous là encore aucun mérite donc voilà un autre que je voulais vous montrer c'est mes boutures de Tradescantia elles ont grandi de folie en eau ce cet hiver ça c'est tout de la nouvelle pouce tout ça tout ça tout ça et franchement j'angoisse de les passer en terre ce printemps vous le savez j'ai vraiment des soucis avec les Tradescantia c'est pareil avec les ébrunards j'ai eu plein de nouvelles pouces là tout ça c'est de la nouvelle pouce ça aussi on voit parce que c'est bien bien violet du coup en fait j'ai trop peur de les passer en terre en printemps j'ai envie de les laisser en eau quitte à faire vous savez un genre d'inspiration hydro c'est à dire enfin l'élica je crois que ça s'appelle les américaines font beaucoup ça avec des il y a des contes que je suis où la nana n'a pas du tout de terreau c'est tout en huile d'argile et alors après elle doit contrôler la propagation des algues et le ph ce que je ne sens pas du tout de faire mais quand je vois comme elle se plaise dans de l'eau qui est juste remis de temps en temps ça sent que c'est une misère c'est censé avoir besoin de pas grand chose de son nom misère franchement je me pâte à trouver un joli vase enfin joli vase même un truc comme ça je pense que ça pourrait être joli mettre des petites billes d'argile dedans de l'eau et les placer comme ça et voir si ça fonctionne que j'ai peur que voilà elles sont en fait elles sont magnifiques là voilà ces nouvelles cousses sont magnifiques on verra je vous tiens dans le courant j'ai ressorti ce pot ce que j'avais oublié que je l'avais on veut l'utiliser un ticket donc je le ressors là on verra combien de temps il reste à traîner dehors j'en profite pour vous dire que vraiment ce livre est une pépite voilà maintenant j'ai envie d'avoir un jardin et j'ai appris plein 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 de choses j'ai appris plein plein de choses vraiment c'est juste génial j'ai une chaussette à mon domaine j'ai appris plein 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 Sous-titrage ST' 501 ... Coucou ! Aujourd'hui je voulais vous partager un petit fail, un gros fail même. C'est pas une frustration parce qu'en fait je me suis faite avider et je crois que j'en ai un peu marre, donc je m'en fiche un peu. C'est ma Monstera en hydro. Alors elle, je l'avais reçu il y a au moins deux ans je pense, je vous avais fait une vidéo, c'était Monsieur Marguerite qui m'avait envoyé. Ils ont des superbes plantes en hydro donc avec des super contenants que vous voyez je n'ai pas lavé depuis au moins un an je dirais. Et sur cette Monstera en fait qui se portait pas trop mal, qui poussait pas de folie parce qu'en fait moi niveau engrais j'apportais pas grand chose. Si j'avais un liquide Botanopia qui aidait un petit peu au terme d'engrais et aussi à la lutte contre les algues. Alors moi je pense que pour lutter contre les algues il faut surtout changer l'eau et puis nettoyer le bocal fréquemment. Quoique vous voyez j'ai pas eu tellement d'algues alors que ça fait un moment que j'ai pas que j'ai pas nettoyé. Putain il y a une nouvelle pousse là, exprès. Si tu le fais exprès c'est pas possible. En fait celle là elle végétait et je comprenais pas pourquoi je dis tiens bon voilà je dois pas faire ce qu'il faut au niveau de l'hydro. Je sais que pour pallier en fait aux éléments nutritifs qui manquent en fait qu'il y a dans un terreau que vous achetez par exemple un terreau plantes vertes. Il y a des nutriments dedans notamment un terreau plantes vertes ou un terreau plantes horticole. Autant dans un terreau universel il y en a un petit peu moins simplement parce que souvent on l'utilise en extérieur. Et qu'en fait c'est la décomposition et les vers qui vont faire le travail en fait d'apporter à manger aux plantes extérieures. Autant dans les plantes d'intérieur dans les pots en fait le terreau s'essouffle et il y a pas grand chose. Donc quand vous utilisez par exemple un terreau de rempotage bon bah il y a un petit peu des nutriments qui vont rebooster un petit peu la plante. Dit vulgairement et dit de façon très simple et ludique. Et du coup ben voilà elle je comprenais pas trop et en fait j'ai vite compris elle a chopé des tripes. Donc pour vous dire qu'on peut regarde alors ça c'est typique des tripes quoi. Décoloration tache avec auréole jaune voilà. Si vous avez ce souci parce que j'ai quand même beaucoup de messages en DM sur Instagram où c'est souvent des tripes. Que maintenant vous arrivez de me semblant mieux à identifier. Je pense que les deux vidéos que j'ai faites une sur les nuisibles en général mais je parle des tripes et une sur un retour sur les tripes. Vous vous êtes pas mal à les identifier parce que moi à l'époque en tout cas quand j'avais eu des tripes je ne savais pas ce que c'était. Parce que je trouvais pas de vidéos sur internet où on voyait vraiment les tripes sous forme de larves. Et maintenant j'ai l'impression que voilà je viens d'en déchirer une. Que vous arrivez puisqu'elle est toute molle et toute moche vous arrivez mieux à les identifier. Je vous avais fait un deuxième retour effectivement en vidéo où je vous disais que j'utilisais de l'huile de Nîmes. Donc en fait depuis que Louis est là j'utilise plus l'huile de Nîmes à la maison. Et du coup celle-là et ben j'ai un peu abandonné en fait ça m'a gonflé. Donc certains me demandaient ah t'as toujours un monstère en hydro. Donc souvenez-vous j'avais reçu deux pieds. Il y en avait un que j'avais mis en terre et que j'avais offert à un ami. C'est pas une c'est un cette fois ça change un peu. Et celle-là je l'avais gardée parce que je la trouvais vraiment jolie. Et mon mari il aime beaucoup mais en fait là moi j'en ai marre. Du coup je l'ai mis dans le couloir quand on a déménagé parce que j'ai pas envie de m'en occuper. Et voilà elle est dans cet état quoi. Alors si j'ai la foie au printemps je recommencerai des traitements. Et peut-être que je la passerai en terre pour la changer un petit peu. Elle a développé beaucoup son système racinaire même si c'est un système racinaire en eau. Mais voilà voilà je voulais partager ce fail avec vous. J'en ai un petit peu marre. Et vous redire un petit peu à quoi ressemble une attaque de trips souvent sur Philodendron et monstère. Voilà une feuille comme ça qui est neuve qui devrait être toute belle. Une feuille neuve au départ elle est pas tout 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 tout. Elle est pas vert profond. Donc elle est un petit peu frêle. Mais si elle se développe comme ça au lieu de se développer comme une feuille de monstère avec un petit peu de vigueur. C'est souvent des trips. Il faut regarder derrière il y a des petites larves jaunes. Donc ouais. Là je l'ai nettoyé il y a pas si longtemps que ça en fait. Donc il y a plus de larves. Mais bon voilà quoi. Donc si vous avez encore du mal d'identifier n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les nuisibles. Puisque j'avais utilisé une caméra en macro et j'avais pu réussir à vous prendre des clips pas flous. Parce que voilà je suis pas vidéaste donc ça m'avait demandé un petit peu de travail. Pour bien identifier parce que c'est vrai que voilà souvent c'est difficile. Des fois vous m'envoyez des vidéos en message direct pour que j'identifie le nuisible. Et en fait bah soit comme moi vous n'êtes pas vidéaste. Et du coup la vidéo j'ai du mal à voir. Donc voilà je vous renvoie souvent à cette vidéo là. Mais c'est simplement parce que j'avais réussi à les filmer. Et puis voilà aussi les symptômes. Mais souvent je vous le dis si votre philo en intérieur chez vous voilà dans le climat on va dire français. Va mal, se décolore, n'a pas d'eau stagnante. Enfin vous avez éliminé tous les autres soucis souvent c'est les trips. Voilou pour le fail du jour. J'avais pu la mettre dans la vidéo des frustrations. Mais en fait ça me fait je crois que je suis un petit peu immunisée. Les trips j'en parle souvent. Enfin les nuisibles en général. Il faut vraiment cohabiter avec. Quand vous introduisez la fleur chez vous. Vous introduisez aussi la faune. Alors soit parce que vous avez acheté une plante qui en avait. Vous l'avez ramené chez vous. Qui en avait chopé sous serre ou sous exploitation. Soit parce que vous avez sorti des plantes aussi au printemps. Puis vous les rentrez puis finalement vous n'avez pas vu. Il y a peut-être un nuisible type puceron. Souvent c'est que vous avez sorti la plante. Vous l'avez acheté et vous en avez ramené. Ou vous avez sorti la plante au printemps puis vous en avez ramené à l'intérieur. Pour ceux en tout cas qui en ont eu. Parce que c'est vrai que j'en ai jamais eu moins d'intérieur. Mais voilà au fur et à mesure des messages et des commentaires. Que j'ai pu avoir ces dernières années. C'est un peu ce que disait la chaîne YouTube Homestead Brooklyn. Summer Reynolds. Pour ceux qui connaissent c'est une américaine que je suis depuis pas mal de temps. D'ailleurs elle a ouvert une nouvelle chaîne YouTube. Qui s'appelle je sais plus. En fait elle et des amis ont acheté un domaine de pas mal d'hectares. Dans l'état de New York. Pas dans New York mais du coup dans l'état de New York. Donc on va dire en province de New York. Donc dans la banlieue de New York. Non même pas je crois. C'est à quelques kilomètres je sais plus. Bref ils vont tout refaire et tout. Ça va être génial. Je suis du coup sa deuxième chaîne YouTube. Ça m'inspire. J'ai pas de jardin. J'ai pas de maison. Mais je vis par procuration. C'est comme quand je vois les vlogs de Balcons de Mademoiselle Blume. Je vis par procuration. Parce que je n'ai plus qu'un mini mini balcon. Et je suis concentrée du coup sur l'ornemental. Sur mon mini balcon. Alors qu'elle elle va faire un super potager cette année. Je vous conseille d'aller voir sa dernière vidéo. C'était... Enfin je suis sûre que vous l'avez déjà vue. Mais c'était samedi dernier. C'était cool. Elle avait un live chat. Elle a essayé pas mal de choses. Elle a introduit des prédateurs. Donc les nématodes etc. Ce que je n'ai encore jamais fait. Mais j'ai encore jamais fait. Mais j'ai essayé pas mal de choses. Elle a essayé pas mal de choses. Elle a introduit des prédateurs. Donc les nématodes etc. Ce que j'ai encore jamais fait. Mais je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui l'ont fait. Et qui ont eu pas mal de bons retours. Je crois sur les cochinis. Non sur les acariens. Sur les trips je crois. Sur les cochinis je ne sais pas. Dites moi en commentaire si vous avez essayé les nématodes. Et pour quel type de nuisible vous les avez utilisées. Et si ça a été efficace. Mais j'avais eu des bons retours de la part de mes abonnés. Donc il faudrait que je m'y mette un jour. C'est juste que ben. Je crois que les nématodes. Non. Je sais plus quelle. Non peut-être pas les nématodes. Mais Samurai Nox elle utilise aussi. Des insectes type coccinelles. Et ça typiquement avec Nox. Ça n'est pas possible. Puisqu'il va. Il est déjà très actif. Alors là. Si il y a des coccinelles qui volent chez moi. Pour le moment c'est pas possible. Il faudrait que j'enferme les plantes. Que je mette les coccinelles. Et qu'en reviennent dans 48 heures. Mais je n'ai pas de pièces supplémentaires. Enfin voilà. Mon petit fail de la journée. Ah je voulais aussi vous montrer. J'ai réussi à garder en vie la jolie plante. Envoyée par la pause jardin. Via By Charlotte. Il y avait un autre pied. Il y en a un qui est passé. Mais elle est survie. Dis-donc. On va prendre la poitrine. Tiens. Coucou. Aujourd'hui. Je voulais ouvrir avec vous. La boîte. La box. Oh my baby. Qu'on a reçu. Puisque. On a reçu la 7-8 mois. Donc. Je me suis allée ouvrir avec vous. Allez nous. Donc. Le concept la box. Vous connaissez déjà. C'est donc une box. Avec des jouets éducatifs. Adaptés. A l'âge de votre enfant. Donc. Voilà. Là. C'est la 7-8 mois. Mais nous. On a eu. En cadeau. Là. 4-5 mois. Je crois. Ou 5-6 mois. Par mes collègues. Mes collègues et copines. Ouais. Et puis. On avait reçu la box. 2-3 mois. De la compagnie. Oh my baby. Puisque. C'était moi. Qui les avait contactés. Ça m'intéressait. Savoir. S'ils voulaient nous les envoyer. En échange d'un peu de visibilité. Et ça m'avait beaucoup plu. Le concept et tout. Il y a plein de jeux. Auxquels. Louis joue encore. Là par exemple. Il est encore en train de mordre. Son petit jouet. De dentition. Hein Loulou. Donc. Ouais. J'aime beaucoup. Beaucoup. Ce principe. Et j'ai toujours un code de réduction. Chez eux. Je crois. 10 euros de réduction. Avec Marion 10. Parce qu'il m'avait dit. Que c'était valable. 12 mois. Ça n'est pas un code affilié. Je touche pas d'argent là-dessus. Et je suis pas payée. Pour vous en parler. Quoi. Mais j'aime vraiment. Beaucoup. Ce principe. Et puis. Je suis ravie. Du coup. Qu'il m'ait demandé. Qu'il m'ait proposé. De m'envoyer. 7-8 mois. Aussi. Donc. Comme d'habitude. Vous recevez. Un passicule. Qui vous explique. Un petit peu. Le développement. De votre enfant. Vers 7-8 mois. Bien sûr. C'est une moyenne. Tous les enfants. Ne se développent pas. De la même manière. Attention. Je. Je. On vous explique aussi. Voilà. Comment jouer. Avec. Les enfants. Avec des jouets éducatifs. Comment les stimuler. Sans trop les stimuler. Donc. La box. 7-8 mois. Il vient de le lâcher. C'est ça. Il joue beaucoup avec lui. En ce moment. Au début. Il n'arrivait pas trop à le prendre. Parce qu'il est plus épais. C'est vraiment pour du 5-6 mois. Ça. Et maintenant. Il arrive bien. Et c'est rigolo. Et c'est rigolo. On voit bien. 7-8 mois. On a une petite balle. De plusieurs couleurs. avec des petits grelons intérieurs. Oui. Ça t'intéresse ça. Tu l'attrapais non ? Des petits hochets. Qui se ventousent aussi. Et qui font du bruit. Donc. Deuxième. Deuxième. Il y a aussi. Ah. J'aime trop ça. Un petit labyrinthe. En 3 dimensions. Avec des petites perles. Donc. Là. Pareil. Ça vous dit un petit peu. Tout ce que ça apprend. Motricité fine. Enseigne aussi les couleurs. Quand ils sont plus grands. On peut réaliser les couleurs. D'écrire des actions. Au dessus. Au dessous. Chose que. Mon mari n'arrive pas à dire. Le où. C'est différent. Pour les américains. Etc. Etc. Donc. Voilà. Troisième objet. C'est des gros jouets là. Ensuite. Un hochet arc-en-ciel. Qui s'ouvre. Et qui se referme. En bois. Conçu pour développer l'appréhension. Soulager les poussées dentaires aussi. Et distraire les esprits curieux. Et ensuite. Un petit livre. En bois. Accroché. Voilà. C'est la première fois que je vois ça. Un petit livre comme ça. Sur les oignons de la ferme. On ne peut pas toucher les oignons. Oh. Trop choupi. T'as vu Mignon ? Ah ouais ? Ah ouais ? Il me regarde depuis tout à l'heure. Il est vachement attiré. Donc j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup ce concept. Et je suis bien contente qu'il nous a envoyé. La boclette filmoire. Peut-être qu'on ira les autres. Ah c'est vrai. Dernière chose. J'ai acheté un livre, le tout petit Montessori, que j'avais vu sur Instagram. Et que j'aime beaucoup en fait. Ça explique un petit peu le principe de l'autonomie Montessori à la maison. Et il y a aussi des exemples d'activités. Des exemples d'aménagements aussi chez vous. Comment aménager la chambre. Ouais. C'est important. Ouais. Comment aménager la chambre. Comment aménager l'entrée. Quand j'avais fait le tour de la chambre de Louis, on m'avait dit Ah t'as bien pensé les choses, les livres et tout. C'est vrai que c'est bien réfléchi. En fait c'est beaucoup inspiré quand même de la pédagogie Montessori. Et le bouquin est hyper complet. Hyper complet. Avec plein de thèmes. Cultiver la coopération. Pas que l'autonomie. Plein de... Voilà. Des rituels. Voilà. Des activités. Et celui-là, le tout petit, c'est de 1 à 3 ans. Donc voilà. Bon je vais quand même acheter. Je commence à le lire. Hein ? Il me reste quelqu'un ? Ouais. 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 Voilà. Ouais. 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 Camille. ཀ�. C'est pas ça qu'il faut pas dire. Ah oui, mais... Applaudissements everyone-